Musique Adieu, soit la gloire, par son grand amour Mon âme noire s'est levée le jour Jésus, à ma place mourut sur la croix Il m'offre sa grâce et je la revois Adieu, soit la gloire, adieu Adieu, soit la gloire, par son grand amour Quand mon âme noire s'est levée le jour Jésus, à ma place mourut sur la croix Il m'offre sa grâce et je la revois Adieu, gloire à Dieu, terre et coup de sa voix Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouit-toi Au pays, les enfants, Jésus, les cœurs Que toute la terre chante en son honneur Le Jésus, la joie, remplit notre cœur Le Jésus, la joie, remplit notre cœur Selon sa promesse Selon sa promesse Jésus changera Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouit-toi Au pays, les enfants, Jésus, la joie, remplit notre cœur C'est un lieu de manifestation De la Genèse à l'Apocalypse Dieu a toujours agi à partir des hôtels Les hôtels ne sont pas arrivés au temps de la loi de Moïse Le premier qui a bâti l'hôtel s'appelle Noé L'hôtel sert à invoquer les esprits Nous avons dit, enfants de Dieu Que les sorciers invoquent les démons Et nous, nous invoquons deux types d'esprits Le Saint-Esprit et les anges La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu Donc à partir de l'hôtel, on invoque les esprits A partir de l'hôtel, on communique avec le surnaturel A partir de l'hôtel, il y a communion avec le surnaturel A partir de l'hôtel, il y a communion avec le surnaturel C'est sur l'hôtel que les pactes sont signés Tout temple divin ou satanique Toute synagogue divine ou satanique Toute église divine ou satanique A un hôtel Le monde fonctionne avec les hôtels Celui qui bâtit les hôtels contrôle l'atmosphère de l'endroit Et en fonction de la dimension de l'hôtel L'environnement qui est contrôlé est soit petit soit grand Donc c'est ceux qui baptisent les hôtels qui ont le pouvoir Prier c'est bien Mais le faire à partir d'un hôtel c'est mieux Nous avons dit église que le sorcier est puissant Ou impuissant En fonction de l'hôtel auquel il est connecté L'enfant de Dieu est puissant Pas parce qu'il récite les sommes Pas parce qu'il récite la Bible Mais en fonction de l'hôtel auquel il est connecté En fait Dieu est puissant depuis Mais sa puissance agit dans nos vies En fonction du type d'hôtel que nous avons Et le type d'hôtel que nous bâtissons pour Dieu En fonction de ce que nous connaissons de Dieu Il y a beaucoup de personnes qui savent que Dieu est encore bébé Que Dieu est peureux Que Dieu est malheureux C'est en fonction de ce que tu sais qu'il fait Alléluia L'hôtel est l'endroit de transfert L'hôtel est l'endroit d'alliance L'hôtel est l'endroit de pacte Et Dieu pour sauver le monde Avant d'arriver à Dieu Un monsieur appelé Balak voulait détruire le peuple d'Israël Dans Nombre chapitre 22 Et il va voir un prophète Rejeté par Dieu Et le prophète lui dit Si tu veux que je les maudise bâtis moi cet hôtel A partir des hôtels on peut bénir ou on peut maudit A partir des hôtels on peut bâtir ou on peut détruire Il y a des familles qui sont régies par des hôtels de célibat Il y a des familles qui sont régies par des hôtels de mort précoce Il y a même des villages qui sont régies par des hôtels de pauvreté Celui qui veut lever la tête c'est l'hôtel qui le frappe Il y a des sorciers qui ont la capacité Ils veulent te détruire Il bâtit juste un hôtel Et nous avons dit qu'il y a trois choses Il y a les paroles qui sont invoquées sur l'hôtel Il y a les sacrifices qui sont faits sur l'hôtel Il y a la mémoire de l'hôtel Le marabout ne fait rien d'autre que Bâtir un hôtel Et à partir de cet hôtel Soit il fait semblant de te protéger Et aspirer ton étoile Soit il fait semblant de te guérir Et détruire un autre domaine de ta vie A partir de l'hôtel Balaam pouvait maudit ou béni Et Dieu, le Dieu que nous servons A agi dans la vie De plusieurs personnes A partir des hôtels qu'ils ont eu à bâtir Dieu veut faire du bien Abraham Il pousse Abraham à bâtir des hôtels Il pousse Isaac à bâtir des hôtels Il pousse Jacob à bâtir des hôtels Nous vous avons dit enfants de Dieu Que les enfants d'Israël Mais les juifs actuels Ne croient pas en Jésus pour la plupart Ils croient que le Messie n'est pas encore arrivé Mais ils sont prospères Ils sont riches Pour deux choses Les juifs Sont issus d'Israël De Jacob Qui est issu d'Isaac Et qui sont tous issus d'Abraham Abraham a deux branches Isaac et Ismaël Les Ismaélites Les descendants sont les arabes et musulmans Vous allez réaliser qu'ils sont très riches Et les juifs sont les descendants d'Isaac et de Jacob Ils sont aussi très riches Parce qu'ils ont pour fondement Les hôtels Bâtis par leur patriarche Les hôtels sataniques Bâtis dans nos familles Agissent dans nos vies sur beaucoup de générations Les hôtels de bénédiction Que nous bâtissons Agirons sur plusieurs générations Vous ne pourrez pas Être compétitif Dans le reste spirituel Avec quelqu'un qui a le même potentiel Intellectuel que vous Le même potentiel émotionnel que vous Mais qui a des hôtels Bâtis en sa faveur Par ses parents Vous ne pourrez pas le combattre Daniel Est issu d'une tribu Où on bâtissait des hôtels Daniel est issu de la tribu de Juda Samson Est issu de la tribu de Dan Joseph Est issu de Israël de Jacob Ils sont allés dans des pays étrangers Et ils ont prospéré là-bas Parce qu'à partir de chez eux Des hôtels ont été bâtis Dieu pour sauver son monde Envoie Jésus Pour le sacrifier Mais le sacrifice de Jésus N'est possible que S'il y a un hôtel Et l'hôtel par excellence Que Dieu a trouvé Pour sacrifier Jésus C'est la croix Et l'hôtel par excellence Que Dieu utilise Pour nous bénir Pour nous faire du bien Pour nous délivrer Ce sont nos cœurs Nos cœurs sont les principaux hôtels Que Dieu utilise pour nous parler Nos cœurs sont les principaux hôtels Que Dieu utilise pour nous visiter Si ton cœur n'est pas préparé Si ton cœur n'est pas équipé Si ton cœur n'est pas nettoyé Si ton cœur n'est pas nettoyé Ton cœur ne pourra pas permettre A ce que le Saint-Esprit agisse dans ta vie Donc je fais ce résumé Pour parler des hôtels Et je vous dis dans l'église Les hôtels ont la capacité De mandater des anges La Bible dit que les anges C'est pour ça qu'on va lire Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 1 Il est écrit Oui Oui Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu Et 7 trompettes leur furent données Et un autre ange vint Et il se tint sur l'hôtel Ayant un encensoir d'or En lui donnant beaucoup de parfums Afin qu'il les offrit Avec les prières de tous les saints Pour offrir ces parfums Avec les prières que les saints ont élevées 7 anges devaient se tenir sur un hôtel Les satanistes comprennent le mystère des hôtels Les démons connaissent comment les hôtels fonctionnent Mais les enfants de Dieu sont ignorants Sur les mystères des hôtels L'ange depuis le ciel A partir de son encensoir Doit dégager le parfum Et les prières des saints Avant que plusieurs soient exaucés Mais cet ange doit se tenir sur l'hôtel qui est au ciel Les hôtels du ciel Régisent le fonctionnement du ciel Et les hôtels faits bâtis sur la terre Régulent le fonctionnement de la vie spirituelle sur la terre Si nous ne bâtissons pas les hôtels Si nous ne lévons pas des hôtels Il y aura beaucoup de dysfonctionnements dans nos vies La Bible dit l'Apocalypse chapitre 14 Maintenant Parlant toujours de l'hôtel Il dit et je vis un ange sorti de l'hôtel Un ange mandaté par l'hôtel Et cette semaine nous vous expliquerons Comment activer les anges à partir des hôtels Parce que si l'ange est appelé A agir dans ta vie Pour te protéger Pour te guérir Pour te libérer Il faut qu'il soit mandaté Aucune garde républicaine Aucune garde rapprochée Aucun militaire Aucun gendarme Aucun policier Ne peut agir en ta faveur S'il n'a pas été mandaté Et c'est l'hôtel Soit de l'éternel Que tu as bâti Ou bien les hôtels sataniques Qui mandatent ces esprits Soit en ta faveur Soit contre toi Balam m'a dit à Balak Si tu bâtis les hôtels Je vais les maudire Et ça va marcher Qu'est-ce qui se passe ? A partir des hôtels bâtis Il parle sur l'hôtel Et l'hôtel satanique Récupère la parole Et envoie un esprit Un ange Ou un démon Pour aller cibler la personne Beaucoup de personnes A partir du village A partir de la famille A partir d'un hôtel de Marabou Il prend ton nom Ta photo Quelque chose qui t'appartient Il dépose sur l'hôtel du Marabou Et le Marabou parle Après avoir récupéré le sacrifice Et un démon satanique Récupère ce que le Marabou a dit Après c'est l'incantation Et ce démon vient te retrouver aux Etats-Unis Pour bloquer tes affaires Pour bloquer tes projets Pour bloquer tes entrailles Le sorcier n'a pas besoin de se retrouver dans la ville où tu es Pour te détruire Il n'a pas besoin de dormir avec toi dans la même chambre Pour te détruire A partir de son hôtel Il parle Il fait un sacrifice Et l'hôtel enregistre Et le démon mandaté par l'hôtel Vient jusqu'à toi Jusqu'à ce qu'il trouve une faille Quand le démon mandaté par l'hôtel vient jusqu'à toi Et qu'il voit que tu es en prière Il ne meurt pas Il rote C'est pour ça que la Bible dit de prier sans cesse Si l'hôtel a mandaté un démon pour venir te frapper d'aveuglement, de stérilité De sécheresse, de pauvreté Et que c'est cette nuit à trois heures qu'il doit venir faire sa première apparition dans ta maison Et que lorsqu'il arrive à trois heures il te trouve en prière Il ne fuit pas Il attend dehors Jusqu'au jour où Cette nuit là tu as refusé de prier Parce que tu te crées là avec Dieu C'est à l'heure là Que cet hôtel Va accomplir sa mission Je veux dire ce démon mandaté par l'hôtel Va accomplir sa mission Mais laisse moi te dire Parce que tu ne peux pas être constant dans la prière H24 toute l'année Ce qui te couvre Ce qui te protège Ce qui riposte quand on t'attaque C'est aussi l'hôtel que tu bâtis Ton ennemi bâtit des hôtels Toi aussi tu l'as bâtit des hôtels Toi aussi tu l'as bâtit des hôtels Toi aussi tu l'as bâtit des hôtels qui mandatent des démons contre toi Toi aussi tu l'as bâtit des hôtels qui mandatent des enjeux pour toi Et je disais au deuxième culte Là où ça devient pathétique Nos ennemis ne viennent plus de Maravou Nos ennemis ne viennent plus de la sorcellerie On a des ennemis qui vont aussi dans les églises On a des concurrents qui prient chez les prophètes Ils sont méchants mais ils sont à l'église Ils veulent être détruits mais ils sont les bras droits des pasteurs Donc à partir de là ça devient compliqué Parce que lui il bâtit les hôtels Et toi tu es dans Alléluia Amen Il va te détruire Récupérer ton poste Récupérer ta vie Il va continuer L'erreur que plusieurs personnes commettent C'est qu'ils pensent que Dieu est pour eux seuls Dieu est pour les bons et pour les méchants Il y a les dimensions que vous refusez de combattre On vous tue On vous enterre Votre mère pleure Votre père pleure Les méchants continuent Ne combats pas Ne prie pas Ne te bats pas Parce que tu dis que Dieu Depuis que je suis né Me protège On a déjà prêché sur le premier manteau ici Dieu t'a protégé dans ton ignorance Voici le moment où tu as enseigné Ne te bats pas N'invoque pas les anges N'invoque pas le Saint-Esprit Ne parle pas Tu vas voir ton enfant partir devant tes yeux Et tu comprendras Que le diable Est méchant Donc il y a des sorciers qui sont dans l'église C'est un pasteur Mais il te hait Tu comprends ça ? Il est serviteur de Dieu Mais chaque jour Il te maudit Un jour on était dans un programme au foyer Banjun 2017 ou 2018 Et un prophète congolais Il me dit devant tout le monde Il me dit mais Yom de Dieu lève toi Tu as la grâce Il commence à prophétiser sur moi Après il me dit Il y a un homme de Dieu qui t'a maudit Il s'est levé de la nuit à minuit nu Il s'est commencé à parler contre toi Mais l'hôtel sur lequel tu te tiens te couvre Et la grâce de Dieu sur ta vie te protège Il n'a pas dit un maraboula Il a dit un pasteur Tu quittes l'église d'un pasteur Mais t'amuses pas l'église Il y a des gens qui te combattent pour rien Il y a d'autres qui te combattent avec des hommes Soit c'est des anges qu'ils envoient Soit c'est des démons Je te rappelle que Adam était le fils de Dieu Mais c'est un ange J'avais dit deux anges Deux chérubins Qui ont empêché Adam d'entrer Encore au jardin Donc Dieu a mandaté deux chérubins Pour fermer la route à Adam C'est un ange Qui a empêché à Balaam D'avancer L'ange bloque la route à la naisse de Balaam Balaam tape la naisse de Balaam Balaam bâtit des hôtels Et pour maudire Et à partir de ce qu'il a bâtit commence à avancer Ce que Balaam ne sait pas C'est que le peuple de Dieu avait des hôtels Qui parlent en sa faveur Avant qu'il ne se déplace Dieu a imposé qu'il baptise des hôtels Et Dieu les a bénis Passant par les sacrificateurs Aaron et ses fils Maintenant quand ils avancent Balaam les maudit C'est-à-dire c'est quoi maudit ? Maudit c'est parler en mal Maudit c'est souhaiter le mal Donc quelqu'un parle en mal sur toi Il te plaît de faux pasteurs Il te plaît de prostituées Sur une malédiction Et des gens qui parlent en mal contre nous Chaque jour Est-ce que tu sais que les gens de ta famille Qui n'aiment pas l'église me maudissent chaque jour ? Les gens de ta famille qui n'aiment pas la prière Me maudissent chaque jour D'autres ne m'ont jamais vu Ils ont seulement entendu parler d'un révérend Paul en quelque part Chaque jour qui passe ils me maudissent Qu'est-ce que ça veut dire ? Les démons qui utilisent leur vie Sont mandatés chaque jour contre moi Imagine le nombre de personnes qui me suivent ici Douala Paris Et sur internet Le nombre de personnes derrière eux qui me maudissent Tu peux donc comprendre que Si je ne bâtis pas des hôtels Même si tu es avec moi Tu meurs avant ton temps Ce pasteur Il s'est élevé nuit Il est pasteur Il s'est élevé nuit à minuit Tu comprends qu'il connait les techniques des sorciers Il est pasteur Il est une grande église Il m'a maudit Mais il est sorcier Dieu sait Mais Dieu laisse Il lui laisse pousser la bonne graine et la mauvaise Arrêtez de mettre Dieu dans vos histoires Vous ne connaissez pas son fonctionnement Jusqu'à présent Est-ce que tu réalises que Dieu fait son conseil au ciel Satan entre Dieu ne le met pas dehors C'est vous qui pensez que Dieu est comme vous Dieu peut permettre A un sataniste D'être nommé Dieu peut permettre A un sataniste De contrôler votre famille Parce que toi tu n'as pas le potentiel Tu n'as pas les attributs intellectuels Et émotionnels Les attributs Pour contrôler ce que le sataniste contrôle Il lui permet Mais toi tu pries pour aller au ciel Mais sur la terre Tout n'a rien Satan se lève Dieu est en concert avec ses fils Job n'est pas là Mais Satan entre Dieu convoque Josué Il veut lui poser quelques questions Sur le ministère qu'il lui a donné Dieu est là Jésus est là Les anges sont là On te dit que Satan se tient à son côté Pour l'accuser Satan on dit que tu es sale On dit que tu es pourri Tu couvre le courage Ou pour te retrouver dans la présence de Dieu Vous parlez d'un Dieu que vous ne connaissez pas Tu viens t'asseoir à l'église en disant Je sais en qui j'ai cru Qui il est pour moi Qui se raconte pour moi Le sourcier qui ne t'aime pas dans son église Il dit la même chose La fille qui ne t'aime pas La fille qui ne t'aime pas Elle s'en a vu tes photos Comment tu brilles Dans son église Elle dit la même chose Donc arrêtez de penser Qu'il n'y a que les sourciers Et des marabouts Qui vous attaquent Ils sont nombreux dans les églises Qui ne vous aiment pas C'est pour ça que moi Je me méfie des pasteurs La jalousie L'église La méchanceté Faut faire attention Le dehors de la manière compliquée Quelqu'un ne te déteste pour rien Il ne t'a jamais vu Mais il te raie Il ne t'a jamais parlé Mais il te sabote Et quand quelqu'un sabote Il émet des souhaits négatifs Et les démons de son hôtel récupèrent Pour venir appliquer ça dans ta vie Et qui riposte-tu ? C'est l'ange qui est mandaté Par ton hôtel Il n'y a aucun hôtel Qui parle en ta faveur Le jour où tu es fatigué Tu fais comment ? C'est quand Zachary se teint A côté de l'hôtel Et que l'ange vient Pour l'exaucer Que l'ange se rappelle Que Zachary a besoin d'un enfant Et l'hôtel et l'ange Ont produit dans le ventre De la femme de Zachary Jean-Baptiste Zachary est un spécialiste de l'hôtel Selon sa classe Il a été mandaté Pour aller offrir le sacrifice En tant que sacrificateur Et c'est là Que l'hôtel Et l'ange L'ont exaucé Donc arrêtez de penser Qu'il n'y a que les sorciers Qui vous attaquent Il y a les enfants de Dieu Qui vous attaquent Joseph était avec ses sorciers Qui l'ont combattu Ils l'ont jeté dans la fosse Ils l'ont vendu aux Ismaëlites Montez-moi le verser Luc Où Dieu a giflé Un de ses frères N'ont-ils pas encore mangé La minutie de celui Qu'ils ont vendu Vous ne connaissez pas Dieu Si tu laisses qu'on te tue C'est tous tes enfants Qui vont pleurer Si tu laisses qu'on te détruit C'est ta famille qui va pleurer Tu laisses qu'on tue tes enfants C'est toi qui va voir Le chagrin toute ta vie Arrêtez de dire Je remonte les mains de Dieu J'ai même fait qu'au Jean-ci J'ai même fait quoi ? Si tu n'as rien fait Combat Si tu as fait Combat Parce qu'il y a des moments Où tu as fait Tu connais comment tu es bizarre là Dangereux comme tu es dangereuse là Tu es parti attaquer l'enfant d'autrui Tu es parti provoquer Mon ami En quittant Combat Et les gens qui ont quitté l'église Ils ont insulté le pasteur Ils ont insulté la femme du pasteur Ils ont insulté les pasteurs Ils ont insulté tout le monde Et quand ils arrivent ici Ils font semblant Mon frère Ils t'ont maudit Tu n'as pas insulté Et que c'est un maudisseur spécialisé Tu dois prier Tu quittes un gars Il te maudit Tu quittes le père de ton enfant Il te maudit Tu quittes la maison familiale On te maudit Et l'hôtel là Se rassure Que tu es tous les problèmes de la terre Quelqu'un te fait du bien aujourd'hui Mais demain il veut te détruire Mais demain il veut te détruire Il te maudit A partir de son hôtel Et quand il te maudit La parole sort Ca reste sur l'hôtel Et l'ange le prend Il vient pliquer ça sur toi Ah moi je l'ai quitté depuis Je l'ai bloqué partout Les blocages de WhatsApp Ne sont pas les blocages spirituels Tu peux le bloquer sur WhatsApp Mais spirituellement Il vient te frapper Une maman a témoigné Si sa préfère arriver à l'église Elle sortait de l'Europe Seulement à partir des directs Dieu a changé sa vie Elle nous a donné beaucoup de témoins Parmi lesquels Elle dort et rêve Comment un homme Les bizarres Se place devant elle nue Il vient la combattre L'onction qu'elle a reçue A partir des directs Elle a tapé le monsieur Elle a fracassé le monsieur Le matin quand elle se lève Pour se préparer pour le culte Elle entend les bruits au quartier Le voisin Se lève nu Il commence à parler sur le quartier Elle voit le même visage Qu'elle a vu dans son rêve Donc dans les rêves Elle a tapé un homme Et le matin Il était nu Le matin Elle le voit C'est son voisin Elle n'a aucun problème avec lui Mais lui n'a aucun problème avec elle Donc arrête de me dire que moi Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens Et ils vont te faire Si tu n'as pas un hôtel qui part dans ta faveur Et ils vont te faire Si tu n'as pas des anges qui agissent pour toi Et ils vont te faire J'ouvre une parenthèse pour te dire Les anges sont là pour servir Et non pour qu'on les serve On ne serve pas les anges On n'adore pas les anges Apocalypse chapitre 22 Après avoir été enseigné Après avoir reçu toutes les révélations L'aposteur Jean est ébloui Par la sagesse Par la puissance Par l'autorité des anges Et la chose qu'il trouve mieux à faire C'est de se prosterner devant l'ange Et l'ange lui dit Tu n'as pas le droit de le faire Ne te prosterne pas devant moi Parce que je suis ton compagnon de service Nous lisons Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 8 C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses Toutes les choses qu'Apocalypse nous révèle C'est Jean qui les a reçues Et je vais te dire tout à l'heure après ce verset Comment il a fait pour les recevoir Nous lisons Et quand je l'ai entendu et vu Je tombais au pied de l'ange qui me les montrait Je tombais au pied de l'ange qui me les montrait Pour l'adorer Mais il me dit Il voulait adorer l'ange Je ne suis pas venu te critiquer Critiquer ton pasteur Critiquer ton prêtre Ou bien ta religion Je suis venu te dire que la Bible dit Ils sont peut-être puissants Ils ont l'intelligence élevée Ils ont une sagesse divine L'interdiction de les adorer La Bible dit des hébreux qui sont des serviteurs de Dieu Il y a une seule personne qu'on doit adorer c'est Dieu Si tu adores un ange C'est un démon qui va apparaître Les anges sont mandatés par Dieu pour nous secourir Ils sont mandatés par Dieu pour nous orienter Ils sont mandatés par Dieu pour nous conseiller Ils sont mandatés par Dieu pour nous protéger Ils sont mandatés par Dieu pour nous équiper La Bible dit dans Matthieu chapitre 4 Dans le désert Jésus après avoir été tenté de toute manière par le diable Le diable s'enfuit loin de lui pour un temps J'ouvre une autre parenthèse Le diable ou les démons Parce qu'on parlera des anges On parlera aussi des démons Le diable ne part pas pour tout le temps Il partira toujours pour un temps Donc quand tu combats un démon Un démon de famille Quand tu combats un sorcier Qui a mandaté un démon contre toi Le démon partira pour un temps Et au temps favorable Il reviendra Alors le diable quitta Jésus pour un temps Et les anges Vont le servir Et quand tu lis la suite Après avoir servi Jésus Les anges, les Elohim Qui sont supérieurs en puissance L'avaient revêtu de puissance Lorsque l'ange vient te servir Il vient t'équiper de puissance Dans le prophétique Qu'est-ce qui fait qu'un pasteur Un prophète parle ici Quelqu'un crie là-bas C'est son ange qui est allé manifester Qu'est-ce qui fait que quelqu'un parle au téléphone Et la personne manifeste en France Le pasteur est au Cameroun Et la personne est guérie en France Le pasteur n'est pas allé en France C'est son ange En fonction de la puissance de ton hôtel Ton ange a la capacité D'aller agir Dans la vie de tes enfants Madame, si tu as bâti un hôtel A partir du pays A partir des Etats-Unis A partir de l'Europe Ton ange Mandaté par l'hôtel Peut aller agir dans la vie de ta mère Alors que toi tu es encore confiné aux Etats-Unis Donc les anges sont supérieurs en vitesse Qui se déplacent à la vitesse de la lumière Donc là où tu es incapable D'aller rapidement secouler ton enfant Ton ange peut aller le faire Là où tu ne peux pas aller protéger ta plantation Ton ange peut le faire Là où tu peux protéger ton entreprise Ton ange peut le faire Et pour cela il doit être mandaté pour ça Il veut adorer l'ange Et l'ange lui dit que ce n'est pas possible Tu peux m'adorer Il ne peut pas m'adorer Laisse-toi de le faire Je suis ton compagnon de service Je suis ton compagnon de service Et celui de tes frères les prophètes On n'adore pas les anges On adore Jésus On adore Dieu le Père On adore El Shaddai J'ai envie de parler ça doucement Pendant deux minutes Pour que dans ce moment que tu avais reçu là Sorte de ton esprit Même si tu as lu dans les Sommes L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craint Mais l'ange là campe parce que Dieu l'a mandaté L'ange là campe parce que tu as récité un livre de prière sur les anges Le problème avec les récitations des prières C'est qu'après ça s'apparente à des incantations La prière doit être une inspiration Qui est liée, qui est le produit de ta relation entre toi et Dieu Qui est le produit de ta connaissance que tu as de Dieu Parce qu'en fait la prière doit être deux choses Des paroles qui viennent de toi Et les paroles de Dieu Qui viennent de sa Bible Donc quand tu agences Les paroles qui viennent de ton coeur Et tu appuis cela Si il est écrit Dieu agit Et non les récitations Récitez le son qui dit l'ange de l'Éternel campe L'ange de l'Éternel campe L'ange de l'Éternel campe Douze fois N'active pas un ange dans ta vie Je te parlerai cette semaine Sur comment activer le ministère des anges Pour activer le ministère des anges à partir de l'hôtel Je vais te l'expliquer cette semaine Et tu comprendras que ce n'est pas en récitant Jésus Est fils de Dieu Il est souvent attaqué dans son ministère Mais les anges n'interviennent pas Il fuit Même jour il dit à ses disciples Est-ce que vous savez que je peux dire à mon père Et mon père m'envoie des myriades d'anges Qui viendront me servir Jésus s'est T'abstenu De faire intervenir les anges Parce que son heure n'était pas encore arrivé Mais quand son heure est arrivée Jésus a pu faire intervenir les anges On parlera de ça ici à la fin de ce message Alléluia On n'adore pas les anges Les anges sont des esprits qu'on invoque Mais c'est même Dieu qui les mandate C'est Dieu qui les mandate Si on lui est agréable Si on a la capacité de les activer L'hôtel que tu bâtis L'hôtel auquel tu es rattaché A la capacité de mandater des anges Nous vous disons église que les anges Ce sont des envoyés des messagers Les anges sont des créatures de Dieu On parlera lorsqu'on va expliquer Il y a des enseignements qui disent Qu'ils n'ont pas de sexe Il y a des preuves qui montrent qu'ils ont des sexes Ils ont utilisé une histoire Où Jésus a parlé de ce qui va se passer Après la résurrection Où Jésus disait qu'après la résurrection Les hommes seront comme des anges Ça veut simplement dire que les hommes Ne vont pas se marier Mais ça veut pas dire que les gens n'ont pas de sexe C'est un débat qui sera prêché ici Parce que s'il faut parler des sexes des anges Dans Genèse chapitre 6 Les anges sont quittés le ciel Ils sont venus s'accoupler Avec les filles des hommes Ils ont conçu des géants Ils ne se sont pas couplés en parlant Ils ont couché avec les filles des hommes C'est la raison pour laquelle Les démons de nuit Peuvent coucher avec toi En fait les esprits de nuit Les maris et les femmes de nuit Parfois ce sont des esprits humains C'est à dire qu'une personne Avec qui tu étais en relation Ça peut être ton homonyme sorcier Ça peut être ton ex-saint sataniste Séparé après 10 ans Tu le vois toujours venir coucher avec toi Ça peut aussi être un démon Qui prend l'apparence d'une personne Donc il y a deux types d'esprits Qui viennent coucher avec toi Soit c'est un esprit d'une personne Un sorcier Une sorcière A cause du lien que vous avez soit par la famille Soit par les relations amicales Soit c'est un démon Qui a un sexe Qui vient coucher avec toi La Bible dit que les anges sont puissants Les anges sont supérieurs à l'homme naturel Mais lorsqu'on accepte Jésus Nous devenons supérieurs aux anges L'homme naturel est inférieur à l'ange Mais l'homme spirituel Qui est reconnecté au Saint-Esprit Reprend sa position La position que Dieu lui a donnée Elle redevient supérieure à l'ange Donc c'est la raison pour laquelle L'ange a eu peur Si un supérieur m'adore Dieu peut me chasser L'ange n'a pas permis Que Jean l'adore Il n'a pas permis Que Jean l'adore La Bible dit que Lorsque Moïse Fait sortir le peuple d'Israël Elle m'a dit que les anges sont des vents Ce sont des vents On va donner tous les versets cette semaine Il tend le bâton sur la mer rouge Et le vent de l'éternel souffla Ce sont les anges qui sont venus faire reculer la mer Donc quand on parle du vent de l'éternel Ce sont des anges Lorsqu'on parle du vent de l'éternel Ce sont des anges La Bible dit que plusieurs ont hébergé des anges sans le savoir Lorsque tu bâtis des hôtels Tu vas rencontrer sur ton chemin des anges Tu ont peut-être parfois l'apparence humaine Ils viennent poser un acte dans ta vie Après ils disparaissent Ils viennent t'aider dans un dossier bloqué Après ils disparaissent Ils viennent te donner un conseil Tu vois la personne Ils viennent te donner le chemin Après ils disparaissent Parce que Dieu A la capacité D'envoyer des anges Pour nous orienter Le problème de l'église Parce qu'on ne le sait pas Parce qu'on ne le sait pas On ne l'expérimente pas Mon peuple périt Faute de connaissance Tu peux être aux Etats-Unis En Europe En Afrique Tu dois réaliser une chose Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu fais Si tu n'as pas une aide surnaturelle Le Saint-Esprit agit Les anges aussi Le Saint-Esprit enseigne Les anges aussi Le Saint-Esprit conseille Les anges aussi Le Saint-Esprit intervient Les anges aussi Ce n'est pas le Saint-Esprit Ce n'est pas le Saint-Esprit Qui a dit à Joseph De ne pas répudier Marie Joseph veut chasser Marie de sa maison Marie n'a pas dit Sainte-Esprit Va parler au monsieur là Que je n'ai pas péché C'est dans la nuit Que l'ange descend Dans la chambre de Joseph Il dit à Joseph Ne fais pas ce que tu veux faire là Cette femme là est honnête Ce n'est pas le Saint-Esprit Donc plusieurs confondes Parce qu'ils ont le Saint-Esprit Il n'utilise plus les anges Alléluia Les anges ont la capacité de te conseiller D'intervenir dans ta vie Lorsque Paul et Silas dans la prison Lorsque Paul et Silas dans la prison Se retrouvent en train de prier, de chanter, d'adorer Ce sont les anges qui sont venus les faire sortir de la prison Dans l'acte chapitre 16 Dans l'acte chapitre 12 Lorsque Hérode enferme Pierre C'est l'ange qui vient le faire sortir Chacun de ses apôtres avait ses anges qui travaillaient pour lui Il y a des prisons dans lesquelles on te met A partir de l'hôtel que tu bâtis L'ange va casser la prison Et tous ceux qui ont été emprisonnés au même moment que toi Et ils ne prient pas Mais ils sont choqués de voir que leur vie commence à donner Ton ange t'a libéré et les a libérés en même temps L'ange enseigne C'est pour ça que Jean dit Ce qu'on a lu tout à l'Apocalypse 22 Et dans l'Apocalypse 1 L'ange, tout ce que Jean a reçu Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il lui a donné C'est l'ange Apocalypse chapitre 1 verset 1 Révélation de Jésus Christ Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange Donc Jean n'a pas reçu les révélations d'Apocalypse par le Saint-Esprit Jean les a reçus par l'ange L'ange peut te donner le conseil sur quel business entreprend L'ange peut te dire que ce gars n'est pas un bon gars Il vient pour détruire ta vie L'ange peut te dire que ces copines avec qui tu marches sont dangereuses pour ta suivi L'ange peut te dire que l'église dans laquelle tu parles est dangereuse pour ta santé L'ange peut te dire que le péché que tu commets là il faut arrêter ça maintenant L'ange peut te dire que si le temps pour être stérile est fini maintenant tu dois être fégonde C'est l'ange qui a visité la femme de Manoac Pour qu'enfin elle enfante Samson Lorsque Aga et Ismaël pleurent dans le désert Je ne quitte pas le ciel pour venir solutionner le problème d'Ismaël Dieu entend la voix de Ismaël Parce que Ismaël est issu d'un bâtisseur d'hôtel appelé Abraham Donc l'hôtel parlait pour Abraham et pour Isaac et pour Ismaël Et parce que l'hôtel a parlé pour Ismaël L'ange a entendu, Dieu a entendu la voix de Ismaël Et c'est l'ange qui est venu leur donner à boire Donc l'ange peut venir changer l'histoire de ton entreprise En t'enlever de la sécheresse, de la pauvreté, des blocages, des malédictions, des échecs Parce qu'ils sont supérieurs en puissance Les anges peuvent venir accélérer la vitesse de l'exécution de ta bénédiction Lorsque Dieu t'exhauste et qu'un démon bloque ta bénédiction au deuxième ciel Dieu peut mandater un ange La Bible déclare L'exhaustion de Daniel était bloqué au deuxième ciel Mais ceux qui ne savaient pas Le matin, c'était bloqué A midi, c'était bloqué Dans la pleine midi, c'était bloqué Mais à l'heure de l'offrande du soir Mais à l'heure de l'offrande du soir L'heure où on bâtit les hôtels L'heure où on bâtit les hôtels L'heure de l'offrande du soir Un ange a été mandaté Un ange a été mandaté Un ange a été mandaté En fonction du type de tel que tu bâtis Un ange peut être mandaté pour toi Ou bien un ange pour toi Lorsque l'archange est venu Il est venu accélérer l'exhaustion Je suis en train de dire à quelqu'un Là où ta vie était bloquée Là où tes finances étaient bloquées Là où tes affaires étaient bloquées Un ange viendra accélérer Je prophétise Une accélération 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 J'annonce à quelqu'un Là où les lois naturelles Ils tombent bloquées L'ange vient apporter des lois naturelles Je veux dire à quelqu'un Là où tout le monde a faim L'ange viendra te nourrir Là où tout le monde est bloqué L'ange viendra te sortir de la prison Là où tout le monde est malade L'ange viendra te guérir L'ange viendra t'apporter la réussite Je dis à quelqu'un Tu as vu des anges dans les rêves A partir de cette semaine Tu les verras dans tes affaires Tu les verras dans ton travail Là où on a bloqué ton dossier au ministère Là où on a bloqué ton avancement au ministère Là où on a bloqué tes papiers au ministère J'envoie un ange là-bas J'envoie un ange là-bas J'envoie un ange là-bas Dans ton village Là où on a bloqué vos mariages Un ange va délibrer vos mariages Là où on a bloqué vos finances Un ange va libérer vos finances Mais on a bloqué vos affaires Un ange va libérer vos affaires Un ange va libérer vos affaires Je prophétise Je déclare Par la puissance de Dieu A partir de cette hôtel Un ange te libère Un ange libère tes enfants Un ange libère ta santé Un ange libère tes projets Un ange libère tes finances J'annonce à quelqu'un L'ange restaure ta vie L'ange replace ta bénédiction L'ange restaure tes projets Je prie pour quelqu'un La Bible déclare Le prophète Ezekiel Il est arrivé dans une vallée d'ossements Les ossements étaient déséchés Et Dieu dit aux prophètes Parle Prophétise Et lorsqu'il a prophétisé Le vent a soufflé Il y a eu rassemblement des eaux Je suis entendu dire à quelqu'un Toutes tes bénédictions Qui étaient épapillées Le vent Les anges Vont les rassembler J'annonce à quelqu'un Rassemblement de tes bénédictions Rassemblement des aides destinées Rassemblement de tes forces Tes enfants qui étaient divisés Tes enfants qui étaient divisés Seront rassemblées La famille qui était disloquée Seront rassemblées Les finances qui étaient disloquées Seront rassemblées Tes entreprises qui étaient papillées Seront rassemblées L'Eglise qui était divisée Seront rassemblées Je prophétise Par le ministère des anges Il y aura rassemblement 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 Mets-toi debout On va prier Je suis venu t'annoncer le programme Je ne suis pas venu prêcher Je suis venu t'annoncer le programme Et je te dis ce que j'ai dit au deuxième culte Jésus a accompli sa mission Avec l'aide des anges Je le disais au deuxième culte La Bible dit Le salut, la rédemption C'était simplement la capacité Que Jésus a eue De porter le péché de l'humanité sur lui Et quand le péché de l'humanité A été déposé sur Jésus Jésus qui était sans péché N'est pas devenu un pécheur Mais est devenu le péché Jésus en portant le péché d'Adam et Ève Est devenu le péché Et il est impossible A Dieu qui était en Jésus A Jésus qui était en Dieu De demeurer ensemble Depuis le début de l'histoire de Jésus Jusqu'à ce jour Dieu et Jésus étaient ensemble C'est pour ça que Jésus disait Le Père est en moi Et je suis dans le Père Mais quand Jésus porte le péché sur lui Le Père le quitte C'est pour ça qu'il a dit Père pourquoi m'as-tu abandonné ? A cet instant Pendant tout son ministère Il marchait avec le Père Il dit Père je sais que tu m'exhaustes toujours Mais dès qu'il a porté le péché sur lui Le Père ne l'écoutait plus Le Père ne l'entendait plus Le Père ne répondait plus A cause du péché Mais Le Père est reparti au ciel Il a abandonné Jésus Mais Jésus abandonné par le Père Et avait toujours les anges avec lui Le Père n'était plus là Jésus était seul sur la terre Le Père n'était plus là Mais les anges étaient là Et dès que le Père l'a abandonné Et Jésus a expiré en disant Tout est accompli Dès que cela a été dit Les phénomènes se sont produits La Bible déclare Les ténèbres ont couvert la surface de la terre Alors qu'il était midi Ca voulait dire Il n'y avait plus de présence de Dieu Il n'y avait plus de sainte esprit sur la terre Il n'y avait plus de miracle sur la terre Mais quelques temps après La Bible déclare Le voile du temple s'est déchiré Qui a déchiré le voile ? Ce sont les anges Je n'étais plus là Mais les anges étaient là Je n'étais plus là Mais les anges étaient là Même si ta famille t'abandonne L'ange sera là Même si ton père t'abandonne L'ange sera là Même si le père de ton enfant t'abandonne L'ange sera là Même si le pasteur t'abandonne L'ange sera là Même si tes soeurs t'abandonnent L'ange sera là Même si les hommes t'abandonnent L'ange sera là La Bible déclare, le vent s'est déchiré du bas jusqu'en haut Pourquoi ? Parce que les anges étaient sur la terre Donc Dieu est parti Mais comme c'est un Dieu de combine Le péché l'a chassé de la terre Le péché l'a séparé de Jésus Mais les anges sont restés Quand Dieu est avec toi Même quand tu es mort, comme Moïse Et que Satan veut discuter de ton corps L'ange viendra arracher ton corps Madame, Monsieur, même si tu as péché Tu as dérangé, tu as avorté Tu as fait le mal L'ange ne t'abandonne pas Le sorcier ne te tuerait pas J'annonce à quelqu'un Ton péché est trop grand pour ta famille Ton péché est insultant Ta mère honte de toi Tes frères hontent de toi Mais l'ange va te secourir L'ange va te secourir Je prophétise Dans la vallée de l'ombre de la mort Dans les problèmes Dans la maladie Dans les blocages Dans les échecs Je t'éclate dans la vie de quelqu'un Même si tout le monde t'abandonne A cause de l'hôtel L'ange sera là Même si tout le monde te rejette A cause de l'hôtel L'ange sera là Même si tout le monde t'insulte A cause de l'hôtel L'ange sera là J'appelle de la grâce J'annonce à ta famille Un enjeu est mandaté pour tes enfants Dans ton commerce Il y aura un enjeu là-bas Dans ton bureau Dans ton bureau Dans ton village Sur ta voiture Pendant que tu marches Pendant que tu dors Pendant que tu manges Pendant que tu te laves Pendant que tu es à la banque Pendant que tu voyages Je prophétise La Bible déclare Il ordonnera à ses anges De te porter sur les mains Je dis à quelqu'un Tu ne te heurteras plus contre une pierre Jamais Parce que l'ange te portera Il portera ta vie Il portera ta vie Il portera ta vie La Bible dit Après que le voie s'est déchirée Les rochers se pendillent Qui est parti casser les rochers Ce sont des anges Je ne connais pas dans quel rocher On t'a enfermé Mais cette semaine Ton mariage sort du rocher Tes affaires Tes finances Ton étoile Ton étoile Ton travail Ta santé Tes projets Je prophétise L'ange fend le rocher de ta famille L'ange détruit le tel de ta famille L'ange détruit le tel de ton ex L'ange détruit le tel de son sorcier Le rocher satanique est fendu Le rocher satanique est fendu La Bible déclare Toujours par les anges Les sépulcros se sont ouverts Je ne connais pas d'un compte à enterrer Mais j'annonce à quelqu'un L'ange vient te ressusciter L'ange vient te ressusciter L'ange vient ressusciter ta beauté Tu étais belle Aujourd'hui tu ne ressembles à rien Je t'annonce que Je t'annonce que Je t'annonce que Résurrection de ton éclat Résurrection de ta santé Résurrection de tes entreprises Résurrection de tes projets Tu as perdu beaucoup Mais je viens t'annoncer L'ange de l'éternel est là Ta mère a perdu Mais l'ange de l'éternel intervient Ton père a perdu Mais l'ange de l'éternel intervient Je parle à quelqu'un Là où tu étais seul L'ange vient L'ange vient L'ange vient L'ange vient L'ange vient Daniel a dit Lorsqu'il est sorti de la fosse Il était seul dans la fosse Mais Daniel a dit au roi Dieu a envoyé son ange Il a fermé la bouche des lions Je viens te dire Daniel n'avait pas de père là-bas Pas de famille Mais son ange était là Mais son ange était là Mais son ange était là Je prophétise Quel qu'en soit le problème Par lequel tu es passé A partir de maintenant J'envoie des anges sur ta route Cette semaine Les hôtels Et les anges Les hôtels Et les anges Les hôtels Et les anges Tout hôtel satanique Qui te combat Va rencontrer l'hôtel de l'éternel Tout enjeu satanique Qui te combat Va rencontrer l'enjeu de l'éternel Je prophétise Ils te feront la guerre Ils te feront la guerre Ils te feront la guerre Là où tu combats Là où tu fais les affaires Là où tu fais le commerce Là où tu habites Ils te feront la guerre 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 Dis Père au nom de Jésus Active tes anges dans ma vie Dans mes affaires Dans mes projets Pendant que je prie Pendant que je prie En claquant les mains Et lève ta voix Et prie Prie en claquant les mains Prie en claquant les mains Dis Père Active tes anges Actif tes anges Pour ma vie Active tes anges Prie et lève ta voix Prie en claquant les mains Prie en claquant les mains Dans ta vie 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 Dans tes projets Dans ta vie Que l'éternel active les anges Parle à Dieu Parle à Dieu Dis au Dieu Ce soir Dans ma vie Active les anges Active les anges Pendant que je prie En claquant les mains Tu n'entends pas prier Tu n'as pas encore prié Parle à Dieu Que l'hôtel de l'éternel Mandate tes anges pour toi Que l'hôtel de l'éternel Mandate tes anges pour toi Élève ta voix Dans tes affaires Pour tes frères Pour tes soeurs Pour tes projets Que l'hôtel de l'éternel Mandate tes anges Cette semaine Activation des anges Activation des anges Activation des anges Yes Au nom de Jésus Amen Lève tes mains Je prie pour toi Lève tes mains Je déclare par la grâce de Dieu Yes Qu'à partir de l'hôtel de l'éternel Cette semaine Que l'ange de l'éternel Yes Te visite Amen Que l'ange de l'éternel Que l'ange de l'éternel Que l'ange de l'éternel visite ta santé Amen Pendant que tu es là Pendant que tu es là Que l'ange commence à te libérer Yes La chose qui marche dans ton ventre Que l'ange de l'éternel enlève ça Yes La chose qui marche dans ton dos Que l'ange de l'éternel enlève ça Amen La chose qui marche dans ta tête L'ange de l'éternel te guérit Amen Les anges qui ont revêtu Jésus de puissance Yes Que ces anges localisent 8 personnes ici Yes Je dis que l'ange te touche maintenant La Bible dit que Marie a reçu la salutation de l'ange Marie a reçu la salutation de l'ange Là où tu es l'ange te salue Yes Et pendant qu'il te salue Il dépose une puissance sur ta main Yes Une puissance de bénédiction sur ta main Je parle de 8 personnes 8 personnes Je parle de 8 personnes 8 personnes L'ange te salue là où tu es Maintenant L'ange te touche là où tu es Maintenant Il y a une puissance de Dieu qui vient jusqu'à toi Yes Ce à quoi Dieu t'a appelé Jesus Ce que Dieu veut que tu fasses L'ange de l'éternel dépose ça sur ta main Amen L'ange de l'éternel dépose ça sur ta main Maintenant Il dépose ça sur ta main Maintenant Il dépose ça sur ta main Maintenant Il dépose ça sur ta main Maintenant J'annonce à quelqu'un Yes Par l'occurrence de Dieu Hey La prison familiale Jesus Dans laquelle on vous enfermé Michael Tu es visité par l'ange maintenant Yes L'ange brise la prison Hey Vos finances sont libérées Yes Vos mariages sont libérés Yes Je vois 18 familles Michael Je vois 18 familles Jesus Les mariages sortent de la prison Ça sort Les mariages sortent de la prison Ça sort Les mariages sortent de la prison Ça sort Je vois 18 familles Michael Pendant que je parle Yes Cette table est rendessée Jesus Le canari est brisé Hey L'hôtel familial est brisé Yes Vos mariages sont libérés Ça sort Je dis aujourd'hui même Yes Par la glace et l'on sion de Dieu Hey Par le feu du Saint-Esprit Yes Le Seigneur ne fait rien Que l'ange et l'éternel arrive casser cet hôtel, là où on t'a maudit, là où on t'a bloqué, là où on t'a enchaîné, l'ange arrive là-bas, il te libère, je vois des personnes, ils ont fait la réunion, on a parlé de toi dans une réunion, et chacun disait sa part, chacun maudissait sa part, chacun soulevait la poussière, et les autres crachaient par terre, pendant qu'on te maudissait, pendant que je lève mon doigt vers le ciel, je déclare que l'ange te libère, tout ce qu'ils ont dit contre toi, l'ange renvoie ça contre eux, 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 il y a une personne ici, tu es marré spirituellement, et parfois tu ressens la barbe sur ton doigt, c'est spirituel, pendant que je parle, l'ange de l'éternel vient arracher la barbe là sur ton doigt, je dis l'ange vient créer le divorce entre toi et ce sorcier, entre toi et ce démon, je dis le divorce, 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 tout homme qui contrôle ta vie, vous êtes séparés physiquement, mais spirituel, il contrôle ta vie, pendant que je parle, l'ange te prend par la main, il te fait sortir, 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 il te fait sortir. à partir de l'autel de l'éternel je déclare que cette semaine qu'un ange t'accompagne qui te préserve des accidents qui te préserve du poison qui te préserve de la mort qui te préserve de la contamination qui te préserve de la contagion qui te préserve de l'échec qui te préserve des blocages qui te préserve du non-accomplissement que l'ange t'enseigne que l'ange t'oriente que l'ange te secoue que l'ange te parle je déclare par la grâce et l'onction de Dieu que l'ange l'éternel soit avec toi dans ton sommeil toi qui avais des sommeils troublés les enfants avaient des sommeils troublés à partir de ce jour cette nuit même tu dormiras paisiblement parce que l'ange l'éternel va camper pour toi l'ange l'éternel va camper pour toi l'ange l'éternel va camper pour toi que la grâce de Dieu que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie à partir de l'autel de la croix Jésus a activé le ministère des anges dans sa vie à partir de l'autel de la croix j'ai activé les anges dans ta vie à partir de l'autel de la croix qui est dans ton coeur que les anges soient à ton service que les anges te soutiennent que les anges te préservent que les anges te gardent que les anges te libèrent au nom de Jésus Christ élève ta voix et dis merci à Dieu Jésus 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 但 Jésus 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 Amen Merci Père pour ta grâce et ton mention de ta présence de ta puissance au nom de Jésus Christ Amen Est-ce que tu peux acclamer Jésus ? Assez tout, Église